De Femme à Femme Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de Femme à Femme, toujours heureuse de vous retrouver. Et la femme que je reçois aujourd'hui en septembre 2022, comme le temps passe vite, elle était venue nous susurrer à l'oreille comment elle avait appris à s'aimer. Et quand elle est revenue vers moi me disant, Hélène, je crois que j'ai quelque chose à dire, quelque chose d'autre à partager, je lui dis pas de problème. Bonjour, Pascal. Coucou, Hélène. Comment vas-tu, ma belle? Coucou. Ça va, je vais très bien. Je vais très bien, merci. C'est toujours, toujours un plaisir. Bon, tu nous connais déjà quand on commence à parler toutes les deux. Oui, c'est ça. On n'arrête pas. Oui. Mais donc, c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Et quand tu m'as lancé cette perche, je l'ai attrapée au vol et je suis heureuse que tu sois là à nouveau. Tu fais partie de mes premières invitées d'ailleurs. Oui. Oui, absolument. Tu vois comme le temps passe, Pascal. C'est vrai. Oh là là. Pour moi, c'était même l'année dernière. Tu me parles de septembre 2022. 2022, absolument. Oh là là. Alors, dis-moi, quelle tranche de vie as-tu choisi de partager avec nous aujourd'hui? Eh bien, j'ai eu envie de partager cette partie de ma vie où j'opère ce qu'on appelle une bascule parce que parfois on pense que notre vie va se… Je parle d'une vie professionnelle, qu'une vie professionnelle peut se terminer là où on a commencé. J'ai envie de parler de reconversion professionnelle aujourd'hui, mais pas tant de la façon dont… comment tu veux dire… de l'activité professionnelle elle-même. Mais comment, petit à petit, on réalise qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on n'est plus à sa place et qu'on est appelé ailleurs. Mais alors, on est appelé fortement et parfois on fait la sourde oreille jusqu'à ce qu'un jour on décide d'écouter et d'obéir, on va dire ça comme ça. À quel moment as-tu, toi, commencé à sentir que la vie te demandait de réfléchir, à changer d'orientation? Ça a commencé quand? Alors, comment dirais-le, l'histoire se passe en décembre 2021 où le livre La Chauve-Souris sort, ok? Ah, le fameux livre. Voilà. Cette écriture thérapeutique où tu te livres sur, je le rappelle, l'histoire de Pascal avec son allopécie. Voilà. Et donc, je fais ce livre, effectivement, comme tu l'as précisé, de façon thérapeutique d'abord, puis un plus grand nombre de lecteurs s'en reparlent. Mais je suis toujours un agent de la fonction publique à ce moment-là. Et loin de moi, cette idée de pouvoir laisser la fonction publique et commencer une autre vie ailleurs. Et donc, je commence une activité en baguette d'accessoires avec l'autorisation de mon employeur. Et je commence à faire des conférences, à présenter le livre ici et là, en Martinique, en Guadeloupe. Et ensuite, je teste des ateliers. Et donc, je me dis que, bon, voilà, j'ai envie de faire ça à côté, comme on dit. Et un jour, à côté, je ne veux pas se calmer, non, tu vois, ça devient trop compliqué de faire les deux. Je n'ai pas encore de... Je ne suis pas encore stable, si tu veux, dans cette nouvelle partie. Donc, on va laisser tomber. Et même si, bon, je commence à me dire que, bon, on dirait que j'ai envie de faire autre chose. On dirait que je ne me sens plus à ma place dans cette activité dite accessoire. C'est comme ça que les choses commencent. Alors, à ce moment-là, alors, je suis venue à ton micro en septembre 2022. On va dire début 2023. Début 2023, je me dis, mais non, ben non, ça ne va pas être possible de faire des activités. Laisse tomber. Voilà. Et puis, à ce moment-là, bon, les choses basculent complètement. Voilà. Au moment où je m'apprête à laisser tomber. Eh bien, je participe... Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'aime beaucoup me former. Je participe à des séminaires, alors, sur ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler la spiritualité. Plus je participe à ces formations, à ces séminaires, plus je reçois des messages, parce que j'ai une intuition qui se développe de plus en plus. Et j'ai le sentiment de recevoir des messages qui ne viennent de personne. C'est-à-dire, personne n'a parlé autour de moi. Je l'ai un petit peu livré dans la chauve qui sourit aujourd'hui. C'est un moment où je rentre dans l'eau, le crâne nu, dans la mer, et que j'entends une voix me dire, « Vas-y, avance, n'aie pas peur. » Voilà. Donc, je me retrouve à vivre d'autres moments comme celui-là, où j'entends, mais voilà, tu n'es pas à ta place, ce n'est pas là que tu dois rester. Et parallèlement à ça, si tu veux, je commence à avoir des douleurs physiques. Je commence à souffrir de mes cervicales, je commence à souffrir de des pieds, au point de ne plus arriver à marcher. Ah, quand même. Voilà. Mais là, les douleurs aux pieds, bon, je pense que ce n'est pas bien grave. Voilà. Jusqu'à ce que je décide quelques mois après, donc en milieu d'année 2023, de consulter quand même. Et donc, effectivement, j'apprends à ce moment-là que j'ai des épines calcanéennes, mais visiblement, ce ne sont pas ces épines qui m'empêchent de marcher. Donc, je fais de la rééducation, etc., etc. Et puis, en décembre 2020, alors là, on ne sait rien. Décembre 2023. Décembre 2023. J'ai déjà réglé ces épines calcanéennes et de douleurs aux cervicales parce qu'entre-temps, je me dis, bon, si tu ne te sens pas à ta place, si ça devient de plus en plus compliqué là où tu travailles, tu devrais peut-être prendre rendez-vous avec la personne qui se charge des départs, on va dire, des ruptures conventionnelles. J'avais déjà pris un premier rendez-vous pour la petite histoire qui n'avait pas marché parce que le jour, enfin, qui n'était pas recrutant parce que le jour où j'avais rendez-vous, il y avait une grève. Bon, j'ai pris un deuxième rendez-vous. C'est moi qui avais un empêchement. Je m'étais dit, bon, ben, laisse tomber. Et puis, finalement, dans cette fin d'année 2023, je prends rendez-vous. Et figure-toi que ça a failli capoter. Mais le collègue qui s'en charge a dit, non, 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 madame D'Ambour, vous viendrez trois quarts d'heure avant et ce sera fait. Effectivement, ce jour-là, je suis venue, trois quarts d'heure avant qu'il y ait une deuxième grève, n'est-ce pas, et ça a été fait en trois quarts d'heure. En trois quarts d'heure, j'avais été reçue par cette personne. Nous avions eu une autre entretien. J'avais fait mon courrier. Je l'avais déposé là où il fallait. Et voilà. C'était le bon moment. Les choses se sont mises en place et elles se sont enchaînées jusqu'à ce que je parte, en ce début d'année, je laisse la collectivité dans laquelle j'ai exercé pendant près de 30 ans. La grosse ou dans le vide pour toi ? Alors, écoute, c'est le sentiment que j'ai eu, mais j'ai toujours eu cette, comment te dire, ce sentiment que l'on ne peut pas vraiment expliquer d'être guidée et d'être, de ne pas être seule pour faire ce grand saut. Effectivement, j'ai eu, je me suis vue sautée. J'ai eu le sentiment de me lancer sans filet, mais ce n'était pas tant sans filet, puisque j'avais quand même regardé ce qui pouvait fonctionner ou pas. J'avais testé les ateliers. Le livre commençait à bien fonctionner. Je m'étais renseignée pour savoir, tu vois, je n'étais pas partie non plus, sans savoir quelles cibles j'allais pouvoir toucher, etc., etc. Je crois que quand le moment est venu, je me suis toujours sentie accompagnée. Mais figure 3, au moment où, enfin, je signe cette fameuse rupture conventionnelle, et quelques jours après, je pars en vacances, puisqu'il fallait solider ces jours de congés. Revenu de congés, on va dire ça, les congés étant épuisés, je suis donc chez moi, je ne vais plus travailler là où je travaillais, et je réalise que je suis dans un autre monde. C'est une autre vie qui commence. Et donc, je le dis, c'est vrai, je ne travaille plus. Ça fait tout bizarre, en fait. J'ai l'impression d'être là et de ne rien avoir à faire. Moi, ça m'a fait bizarre. Je suis passée, donc, de la personne qui était très enjouée de partir, à cette personne qui s'inquiète de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour tout se dire, un jour, j'ai eu une crise de panique. J'ai commencé, dans ma relation avec le monde de l'invisible, on va dire ça, ce que j'appelle mes guides, je leur ai dit, par contre, j'ai laissé tomber, mais vous m'avez dit que vous étiez là avec moi. Alors, j'ai eu une grosse panique, j'ai pleuré, etc., etc., jusqu'à ce que je me console en faisant le point sur ce que j'avais mis en place pour partir, mes projets, etc., etc., etc. Mais il y a eu ce petit moment de panique qui, de mon point de vue, est tout à fait humain et normal. Ah oui, clairement. J'allais même rajouter que tu en auras d'autres, tu sais ça? Voilà, c'est bien compris. Voilà. Et puis bon, étant donné que je sais que je me confie à toi et que tu sais exactement de quoi je parle, donc je sais que tu comprends que malgré ces moments de panique, je crois que ce qui nous meut le plus, c'est le fait de savoir qu'on est à sa place dans ce que l'on va proposer. Le fait de savoir que, pour ma part, qu'il y a des femmes qui, comme moi, ont perdu leurs cheveux, qui ont peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui organise des ateliers, amine des ateliers pour leur permettre de réaliser qu'elles peuvent retrouver le sourire indépendamment de l'absence de cheveux, qu'elles ont la possibilité de marcher avec des accès soit sur la tête ou pas, et de pouvoir surtout s'accepter et s'aimer telles qu'elles sont. Ce sentiment d'être guidée, tu l'as toujours eu, même avant l'alopécie ? Je crois bien que oui, 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 mais pas comme maintenant. Plus j'avance sur mon chemin, plus j'ai ce sentiment d'être guidée et accompagnée. Alors peut-être que ça veut dire aussi que je suis encore plus, enfin davantage attentive. Oui, c'est peut-être ça. Voilà, voilà, voilà. Je suis davantage attentive à ma vie, à ce que je veux. Je suis davantage consciente de ce qui fera mon bonheur et ce qui fait mon bonheur. Je suis davantage consciente de qui je suis, mais c'est véritablement ça. Parce que quand je dis que je suis un être spirituel venu vivre des expériences humaines, je le confirme aujourd'hui. Donc je vis les choses complètement différemment et cette partie, être spirituel, j'en prends davantage conscience. Donc si j'en prends davantage conscience, je suis de plus en plus liée à cette partie-là. Donc c'est pour ça que je me sens de plus en plus guidée. Et ça rassure ? Oui, mais ça rassure et tout le temps, enfin je me sens de plus en plus à ma place du coup, puisque je suis consciente qu'il y a les deux, cette partie femme, être humain ancré, expérience humaine, etc. Donc de passage, et puis oui, ayant choisi de venir vivre un certain nombre de choses. Donc c'est avec, non pas de la distance que tu vis, ce que tu vis. Parce que bon, d'ailleurs, c'est pas simple d'être ancré tout le temps, ou de se sentir ancré tout le temps, ou même aligné tout le temps. Mais je pense que plus le temps passe, c'est ce qui, c'est exactement cette expérience-là que je vis. Et tout en étant consciente que je suis un être spirituel. Une âme qui a choisi de s'incarner pour un épisode de vie. Voilà. C'est beau ça. Je trouve aussi. Je trouve aussi et... Parce qu'en fait, je te trouve apaisée. Mais oui, mais en te le disant, c'est ce que j'allais te dire. En te le disant, je réalise bien que je suis cet être-là. Cet être-là qui, alors, qui, quand il vit des expériences humaines complètement inconfortables, se dit, n'oublie pas qui tu es. Et tu sais, le fait de ne pas oublier qui on est, c'est fondamental. L'exercice que je fais souvent, c'est me reconnecter à ce que j'appelle mon « je suis ». Tu vois, je ne suis pas Pascal Dambon. Je m'appelle Pascal Dambon, tu vois. Mais je suis justement cet être spirituel avec des valeurs, des talents, des forces, des vulnérabilités, des réussites, des victoires. Tu vois, je suis tout ça. Et d'ailleurs, je ne suis pas que mes cheveux. Je ne suis pas qu'une femme sans cheveux. Je ne suis pas qu'une femme chauve. Je suis tout ça aussi. Tu comprends ? Alors, ça m'a valu, évidemment, des expériences, comme je t'ai dit, inconfortables. Ça m'a valu de choisir d'avoir une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Et ça, c'est nouveau pour moi, l'ouverture de cœur. Tu vois, je n'avais pas, j'avais vraiment le sentiment de ne pas toujours ouvrir mon cœur et d'être souvent en protection. Et donc, je le réalise de plus en plus que j'ouvre mon cœur chaque jour à la vie, en fait. En fait, à la vie et au bonheur, bien sûr. Tu l'ouvres parce que tu sais comment te protéger, maintenant. Voilà, je pense aussi. Oui, je pense. Je pense. J'ai oublié de te raconter quelque chose, mais ça, c'était la goutte d'eau. Et c'est souvent la goutte d'eau qui est intéressante. Je me revois, quand tu parles de bidance, je me revois en train d'aller à... Bon, ce sont des confidences que je partage avec tes auditeurs, mais c'est tellement la vérité. Je me revois par un tir de chez moi et rentre à ma voiture et avoir une espèce de douleur qui me transperce de l'arrière à l'avant et d'entendre une voix qui me dit « Où vas-tu ? » Alors, je me dis « Oh là là, les gars, il y a quoi là ? » Donc, j'ai du mal à respirer, mais je reprends un petit peu de force et je prends mon véhicule et je me rends à ce fameux bureau. Et là aussi, j'arrive dans le parking et là encore, j'entends « Où vas-tu ? » Et là, je me dis « Non, par contre, ça ne va pas. Si tu penses que tu dois continuer là, il y a un message pour toi là. » Et il y avait une collègue à ce moment-là qui passait qui a dû m'aider à marcher et j'ai dû rentrer, aller chez le kiné, non, non, l'ostéo d'abord et après être en arrêt parce que, bon, voilà. Et ce jour-là, je crois que j'ai noté la date en quelque part, mais je ne saurais pas où je l'ai noté. Ce jour-là, c'était… Je comprenais dans ma lecture des choses que je devais faire ce grand sou. Que j'avais eu raison de choisir de faire ce grand sou. Donc, ça veut dire pour moi que je me reconnecte à ce fameux être spirituel à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement ou à chaque fois qu'il y a ce genre d'inconfort qui arrive et j'ai compris dans ma lecture des choses encore que l'inconfort est là pour me rappeler qui je suis. Alors, quand on parle de guidance, parce que c'est bien de ça dont il s'agelait, il serait difficile d'être générique, d'être sur la guidance parce que c'est quelque chose qui est propre à chacun. C'est fonction du rapport que l'on a à la spiritualité. C'est en fonction du niveau auquel on est dans son cheminement spirituel, etc. Donc, tu auras du mal à en parler de façon générique en direction de tout le monde. Mais il y a une chose que tu as dite et que tu as répétée plusieurs fois, c'est qu'il est important de se connaître. Oui, absolument. Et ça, toute spiritualité mise à part, c'est quelque chose de très important. Et je crois que s'il y a une chose qu'on peut retenir et qu'on peut faire passer comme message, c'est pour pouvoir se protéger, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, la base de tout, c'est de se poser et de commencer par se connaître soi. Alors, pour ma part, le fait de se connaître soi est fondamental. Quand justement, j'ai l'expérience de la perte de cheveux, ça a été une expérience magnifique en vrai. Parce qu'en fait, j'ai choisi d'apprendre à me connaître parce que c'était pour moi la solution. En tout cas, c'était ce qu'il fallait faire pour pouvoir arrêter de dépendre des autres et arrêter de dépendre du regard des autres, de l'affection des autres. En fait, j'ai compris que si je ne me connaissais pas, je ne pouvais pas m'aimer déjà. Mais si je ne m'aimais pas, je ne pouvais pas aimer les autres non plus. Donc, c'est un apprenant à me connaître, que j'ai appris à m'aimer et que je me suis ouverte au monde et à l'amour des autres. Parce qu'avant ça, j'étais persuadée d'aimer les gens, mais ce n'était pas le cas. C'était autre chose. C'était autre chose. C'était aussi de la dépendance affective. Donc, se connaître à décider de tourner le miroir vers le soi plutôt que de le laisser tourner vers les autres et de chercher dans le regard des autres de l'amour. Me connaître, ça a été chercher ce qu'il y a en moi, le socle sur lequel je pouvais m'appuyer qui ferait que je m'aime indéfiniment, inconditionnellement et tout le temps. À jamais. Pour moi, c'était le point de départ. C'est vraiment le point de départ. Apprendre à se connaître. Je suis très contente de te sentir apaisée. Quelle est la prochaine étape pour Pascal? La prochaine étape, c'est toujours des formations, parce que je souhaite me former dans un domaine en particulier dont je n'ai pas à parler aujourd'hui. Mais la prochaine étape, c'est surtout créer sa structure inatriculée et accompagner ces femmes qui auraient besoin d'un accompagnement quand elles perdent leur cheveuil, qu'elles perdent quasiment leur raison de vivre. Donc, c'est cet accompagnement-là que je suis en train de stabiliser. C'est ça, la prochaine étape. Bon, alors, entre-temps, il y a des projets, comment on va dire, intermédiaires. Pour revenir au livre, il y a... Le livre audio, La Chambre-Souris a été édité par Une voix et une histoire avec Manique Tite Bécatia. C'est Artiteka. C'est Artiteka. Voilà, c'est Artiteka. Pardon, pardon, Manique. Donc, Manique m'a proposé, effectivement, de l'accompagner au Salon international du livre d'Abidjan. Donc, au mois de mai, je devrais participer à ce salon. Donc, c'est très émouvant pour moi de parler de ça, parce que je le confie, mais je n'y crois pas tout à fait, parce que je n'ai pas encore pu réaliser ce qui est en train de se passer. Tu vois, donc, ça, c'est un passage au mois de mai qui va certainement, je ne sais pas pourquoi, qui va m'émouvoir, qui va me bouleverser, parce qu'il me bouleverse déjà, tu vois. Donc, voilà, il y a ce passage avec le livre. Et puis, il y a des projets de mise en théâtre, mise en mouvement, je vais dire ça, du livre aussi. pour cette année. Il a vraiment été une très, très, très grande thérapie et un tournant dans ta vie, ce livre. Exactement. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit que quand tu m'as demandé le point de départ, je t'ai dit que c'est le livre. Tu vois, c'est le livre. C'est le fait d'avoir écrit la chose qui sourit aujourd'hui, qui fait que je... Oui, ma vie a basculé. Ma vie a basculé. Je ne suis plus fonctionnaire inquisitorial. Je suis aujourd'hui cette accompagnatrice ou cette femme qui réalise qui elle est et qui choisit de devenir chef d'entreprise parce qu'elle sait que sa contribution, elle est là, ou en tout cas qu'elle est ailleurs. Donc, dans la famille à laquelle j'appartiens dans cette incarnation-là, voilà, on est dans la fonction publique. Ah, c'est quelque chose de familial. D'accord. Ok, oui. Voilà. Mon père et ma mère sont des fonctionnaires... Étaient, bien sûr. Étaient des fonctionnaires de l'hospitalière et de l'État. Tu vois, donc... Oui, donc c'était logique, en fait. C'était une sorte logique. Mais voilà. Voilà, pour moi, ok. Donc, les parents ont fait ce choix-là. Donc, moi, j'y vais. Et puis, à l'époque, j'étais la petite fille qui voulait suivre, avoir... Enfin, grandir, se marier, avoir son enfant, sa maison et son chien. C'était ça, mes croyances, à l'époque. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas de chien. Oui, aujourd'hui, je suis divorcée. J'ai une fille de 20 ans. Voilà. Et je suis heureuse. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire que ça veut peut-être dire que on peut faire un bout de chemin dans un certain sens et puis faire un bout de chemin dans un autre sens. Ça veut dire que tout est possible. Tu vois ? Ça veut dire que... À qui c'est écouté ? À qui c'est écouté ? Et puis, qui choisit de ? Qui choisit de ? Tu vois ? Parce que pour moi, tu le sais, je le répète suffisamment souvent, pour moi, le bonheur, c'est mon choix. C'est peut-être pas le choix de tout le monde, mais c'est mon choix. Je ne me suis pas autorisée à partir du moment où j'ai écrit le livre, je ne me suis pas autorisée à autre chose qu'à être heureuse. Et je veille à ce bonheur. Donc, je distille mon énergie différemment, je suis disponible différemment, mes choix sont plus conscients. C'est une très belle chose. Merci pour ce partage, Pascal. Tout en douceur. C'est moi. Merci. Merci, Hélène. C'est moi. C'est moi qui te remercie parce que tu me donnes et tu nous donnes à nos femmes cette pensionnité de nous livrer sur des sujets peut-être dont nous n'aurions pas forcément parlé, mais qui sont tellement à priori utiles à d'autres oreilles, à d'autres cœurs. C'est surtout ça. je pense que c'est très, très important ce que tu fais et merci pour ça. Merci. Merci à toi. Merci à vous toutes, d'ailleurs. Et je te souhaite une belle et heureuse vie. Merci, Hélène. Je sais que tu en prends soin. À bientôt. À bientôt. Je t'embrasse. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis, pourquoi pas, être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada